Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette matinée autour de 30 retours d'expérience de collectivité pour lutter contre la précarité numérique, un sujet qui nous préoccupe maintenant depuis plusieurs années et sur lequel on a senti le besoin aujourd'hui de revenir vers vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on a le sentiment qu'on est un peu dans un temps charnière, on a fait beaucoup de choses, on a de la matière à partager, on a des données qui émanent de nos diagnostics, on a des retours d'expérience concrets et puis en même temps il y a encore beaucoup de choses à faire et le contexte actuel fait naître des opportunités qui nous paraissent aussi être un peu un changement de paradigme donc on va essayer de profiter de ce temps pour en parler et puis essayer d'initier quelque chose pour aller encore plus loin dans les mois à venir sur nos sujets. Je suis Roxane Martin, je suis directrice des activités de conseil chez We Take Care et je suis entourée aujourd'hui pour en discuter du coup d'Arthur Dreyfus. Bonjour, bonjour secrétaire générale du coup et directeur média du groupe Altice, de Claude Riboulet qui est président de la commission innovation et numérique au sein de l'association, de l'assemblée pardon, des départements de France et puis président du conseil général de l'Allier. Bonjour, conseil départemental, depuis l'anode de 2000, c'est pas grave. On se met dans une perspective de changement et pourtant il y a des réflexes qui changent pas, je suis désolée mais effectivement, conseil départemental de l'Allier et on est ravis de pouvoir porter cet événement avec l'ADF puisque l'échelon départemental s'est beaucoup mobilisé sur les stratégies d'inclusion numérique et ça fait beaucoup de sens pour nous de pouvoir présenter cet événement avec vous. Avec nous également Isabelle Dechaume qui est vice-présidente, bonjour, au sein du conseil départemental de la Saône-et-Loire, en charge des sujets d'insertion sociale et professionnelle, de formation et d'emploi. Et puis Jean Dédier, cofondateur et directeur de We Take Care. Bonjour. Bonjour à tous et merci du coup de votre présence et de venir partager votre vécu sur la thématique de l'inclusion numérique avec nous. Je crois que vous êtes aussi très nombreux, on avait près de 500 inscrits au standard de l'émission, donc on est ravis que vous puissiez aussi trouver intérêt à ce temps d'échange. Vous aurez l'occasion de poser vos questions, on vous invite d'ailleurs à le faire tout au long de l'événement et puis on prendra un temps en fin de parcours pour y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas et partagez vos réactions, vos retours d'expérience aussi derrière vos écrans. Voilà, alors avant de laisser la parole pour un mot d'ouverture à Arthur Dreyfus, je vous propose de regarder une courte vidéo introductive qui pose un petit peu le sujet. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup du coup Arthur Dreyfus de nous accueillir dans les locaux du groupe Altis, on est ravis. Et puis vous, en tant que partenaire des territoires, j'imagine que ce sujet il résonne un peu particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi on se retrouve ici pour en parler ? Effectivement, ce sujet résonne pour nous, mais ne résonne pas pour nous depuis quelques semaines ou quelques mois. Ça fait dix ans, je crois, Jean, que l'inclusion numérique est au cœur des préoccupations d'SFR. Pourquoi ? Parce que nous sommes un opérateur de téléphonie mobile, mais également un fournisseur d'accès à Internet. Et on a choisi il y a dix ans de participer à la création, avec Jean, d'Emmaüs Connect, puis d'être le partenaire de son association sœur, We Take Care, pour accompagner les territoires justement dans leur stratégie d'inclusion numérique. C'était un choix pionnier à une époque où peu étaient ceux qui savaient ce qu'était l'inclusion numérique. Ce n'était pas encore identifié comme une urgence sociale comme ça l'est aujourd'hui. Cette urgence sociale est apparue de manière flagrante avec la dématérialisation des services publics et de manière criante ces derniers mois à l'aune des différents confinements. Alors pourquoi ce combat ? Parce que vous le savez, SFR est un opérateur qui investit des milliards d'euros dans les infrastructures pour déployer des réseaux, déployer de la fibre. Et le corollaire du déploiement, c'est permettre aux personnes de savoir se servir du numérique. C'est à vrai dire tout aussi essentiel. L'accès à la téléphonie mobile, l'accès à Internet, constitue un levier majeur d'insertion sociale, d'insertion professionnelle pour les personnes en grande précarité ou pour des personnes exclues ou des personnes âgées, des personnes non formées. Donc face à ce défi de l'inclusion numérique, SFR, depuis dix ans, en participant à la création d'Emmaüs Connect, qui est aujourd'hui, je crois, et il faut rendre hommage à Jean et aux équipes, l'association référente en matière de lutte contre l'électronisme et l'inclusion numérique, on a fait effectivement ce choix pionnier. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Être partenaire d'Emmaüs Connect, c'est agir autour de trois priorités, équiper, connecter et former pour un accompagnement complet au numérique. Nous avons par exemple ouvert, je crois, 13 espaces de solidarité numérique partout en France. Et après le partenariat avec Emmaüs Connect, s'est fait assez naturellement ce partenariat avec We Take Care pour accompagner les territoires dans leur transition numérique et leur transition vers l'inclusion numérique. Depuis trois ans maintenant, SFR et We Take Care accompagnent les acteurs du service public, Pôle emploi, la CAF, les collectivités, le département du Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, la ville de Paris, la Seine-Saint-Denis, les acteurs de l'insertion, les centres sociaux, les missions locales dans leur stratégie numérique grâce à des plateformes d'apprentissage en ligne, grâce à une activité de conseil. Et ce sont dans les territoires dans lesquels nous déployons que nous proposons SFR et We Take Care d'accompagner les départements dans la mise en œuvre de leur stratégie d'insertion, d'inclusion numérique en diagnostiquant les besoins, en diagnostiquant les ressources existantes, en mettant en place des stratégies numériques très concrètes autour des parcours, autour des acteurs, autour des outils, pour en réalité, je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, co-construire ensemble, associations, collectivités, opérateurs privés, co-construire ces réseaux d'inclusion numérique dont la France et les territoires ont particulièrement besoin. Merci beaucoup Arthur Dreyfus pour ce mot d'introduction. Avant de passer la parole à nos autres intervenants pour qu'ils puissent se présenter et puis aussi nous donner de premières réactions sur le sujet qui nous occupe, un court contexte, il nous paraissait intéressant de vous donner un peu la trajectoire qui, pour nous, a constitué cet engagement auprès des collectivités sur les sujets d'inclusion numérique et des politiques publiques d'inclusion numérique. On a le sentiment qu'à l'initiative, quelques départements, il y a peut-être 4-5 ans, se sont mobilisés pour, d'abord, donner de la visibilité. On avait des initiatives qui étaient relativement isolées sur les territoires et le premier mouvement, ça a été de dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on puisse avoir visibilité sur les dynamiques dans nos territoires et je pense notamment à l'exemple du Morbihan qui, très vite, a construit cette cartographie des acteurs de son territoire, qui fait quoi ? Et puis, on s'est rendu compte que c'était un panel d'acteurs très variés qui intervenait sur le sujet de l'inclusion numérique. Associé à cette dynamique de visibilité, il y a des dynamiques de réseau qui se sont très vite mises en place et c'est cette demande-là qui a beaucoup été poussée par les collectivités territoriales qui nous ont sollicitées. Je pense qu'en termes de posture, d'ailleurs d'accompagnement, on a vu les choses un petit peu évoluer, d'une dynamique de création de lieux à une dynamique qui était plutôt celle de l'orientation, de la complémentarité, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble pour faire mieux, pour optimiser les canaux. Et ça, je trouve que c'est un mouvement qui est intéressant et qui s'est développé d'abord à l'échelle départementale et ça, je pense que c'est important de le rappeler, poussé par les compétences, solidarité et de manière, du coup, assez naturelle en corélaire de ces actions d'insertion et d'accompagnement des publics les plus fragiles. Et puis, à l'échelon aussi, des agglomérations qui, poussées par leurs projets d'animation de bassins de vie, de projets éventuellement Smart City, ont également proposé des dynamiques de réseau sur les territoires. Il y a un mouvement qui était aussi assez intéressant au niveau des départements, qui était de s'interroger sur l'interne et sur les accueils au public. Et finalement, quel est notre rôle à nous dans les accueils sociaux du département ? Donc, plusieurs mouvements. Aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, on voit aussi que l'État prend une place croissante sur ce sujet, avec le plan national pour un numérique inclusif, avec aujourd'hui un plan de relance qui met 250 000 millions d'euros autour de la table sur le sujet de l'inclusion numérique. Et ça nous offre des perspectives qui nous ravissent, nous, qui correspondent à un passage à l'échelle, finalement, des politiques publiques sur ce sujet, où on a le sentiment que l'urgence et l'ampleur sont colossales et du coup qu'il y a effectivement des moyens importants à mettre pour accompagner les publics qui sont tous les jours en difficulté sur le numérique. Aujourd'hui, compte tenu de cet engagement fort de l'État, mais aussi des dynamiques qui ont lieu dans les collectivités, la question qu'on avait envie de poser, c'était finalement quelle place des collectivités, quelle articulation aussi avec le niveau étatique sur ces sujets. Et c'est sur cela que je vous propose d'ouvrir le premier temps d'échange. Claude Riboulet, peut-être une réaction ? Et puis je vous laisse également vous présenter. Merci. Donc, Claude Riboulet, je représente là, aujourd'hui, non pas le département de l'Allier, mais l'Assemblée des départements de France et le président Bussereau comme président de la commission Innovation et Numérique. D'abord, je crois qu'il faut vous remercier de l'initiative et vous remercier du travail que vous faites en matière d'ingénierie, aussi bien ce partenariat Altice que We Take Care, parce que ce n'était pas nativement un sujet dans lequel les collectivités, on avait une compétence propre ou une ingénierie. Et on a vu ensuite que c'est grâce au travail que vous avez fait que chaque fois que ça s'est structuré, dans les départements notamment, ça a permis de créer des missions, des missions dédiées, avec un point très important, mais comme je vois que Amalia est connectée, elle le rappellera sans doute, c'est qu'il faut que ces missions soient sous l'autorité des directeurs généraux pour garantir une transversalité. Ça ne peut pas être un service comme ça, dédié parmi les autres, il faut qu'il y ait une dimension transversale. C'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, je crois que dans ce domaine, il faut la plus grande souplesse possible, le plus grand pragmatisme possible. Et puis, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est comme Internet. Il y a du push et il y a du pull. Je le dis en français, c'est le principe de la gardère. Si tu ne vas pas à la gardère, c'est la gardère qui vient à toi. Je vais prendre une illustration. Ici ou là, on a vu les limites du chèque haptique. Sa non-sollicitation, avant même sa non-utilisation. Parce que les personnes qui étaient en exclusion ne pensaient même pas à l'idée qu'elles pourraient gagner en inclusion, en maîtrise, en compétence, donc même pas l'idée d'aller solliciter le chèque. Donc c'est juste pour poser un élément concret qui montre que si on n'est pas dans une démarche proactive d'aller vers, on n'arrivera pas à mettre en oeuvre, y compris à l'échelle département, des solutions efficaces. Troisième remarque. Là où je crois que les départements ont une légitimité, et je remercie le ministre Cédricot, parce qu'il a signé dans l'Allier une première charte sur les médiateurs formateurs numériques, où c'est bien l'institution conseil départemental qui désormais est reconnue par le gouvernement comme l'institution qui joue le pivot, le coordonnateur, la mise en réseau. Ce n'est pas 100% piloté par le département, très important, mais c'est bien le conseil départemental qui devient l'interface globale. On a la compétence des schémas départementaux d'accessibilité des services au public, qu'on élabore avec les préfets. Donc c'est une parfaite coordination, collectivité départementale, État. Le numérique est un service au public. L'accès au numérique est un service au public. L'inclusion numérique doit être un service au public. Et je crois que c'est par ce prisme de l'accessibilité des services au public, qu'il faut que les départements abordent cette question de l'inclusion numérique. Et quand aujourd'hui le ministre permet de mettre des formateurs médiateurs sur les territoires, ce qui est surtout très important, c'est de les mettre là où ils sont prêts à, entre guillemets, atterrir. Si c'est le département, c'est très bien. Si c'est une association, c'est parfait. Si c'est une commune, une intercôte, tout doit être le plus souple possible. Parce que vous l'avez dit, et je terminerai là-dessus, reprenons juste l'esprit de l'Internet. C'est de la toile. Ce n'est pas une pyramide. Ce n'est pas un schéma synoptique, bien cadré, comme on l'aime dans notre Europe et notre France, cartésienne. Non, c'est une toile. Et donc, ça part dans tous les sens. Ça reboucle, ça revient, ça s'éloigne, mais tout est connecté. Et c'est ça qui compte pour faire de l'inclusion. Être dans ce maillage, dans cette toile, pour que tout se connecte. Merci beaucoup. Et effectivement, je crois que dans le département de la Saône-et-Loire, vous partagez ce sentiment d'articulation entre les échelles sur ce sujet de l'inclusion numérique, qui est à la fois indispensable et qui se fait finalement peut-être aussi assez naturellement autour de ce sujet. Est-ce que vous sentez une place particulière des élus à l'échelle départementale sur ce sujet de l'inclusion numérique ? Et finalement, vous, en Saône-et-Loire, quelles ont été les motivations à agir ? Qu'est-ce qui a poussé le département à se faire, peut-être de pont, mais finalement d'embarquer derrière lui tous les acteurs du territoire ? Une réalité de terrain, tout d'abord, parce que c'est, comme le disait le président Éboulé à l'instant, c'est cette nécessité pour nos concitoyens d'être au plus près de l'accès des services publics, mais pas que. Et donc, on a une nécessité d'un côté. Et puis, on voit bien qu'une certaine partie de nos concitoyens sont laissés sur le bord du chemin. Alors, pour certains, ils peuvent bénéficier de la solidarité familiale pour faire des démarches, etc. Pour d'autres, c'est absolument pas le cas. Y compris dans certaines familles où, j'ai presque envie de dire, générationnellement, il y a une sorte de décrochage social qui fait que le département doit être là, puisque nous sommes la collectivité des solidarités, pour pallier à ce manque. Alors, de plus en plus d'élus, mais pas uniquement les élus départementaux, s'en sont emparés. Les élus, y compris des toutes petites communes. Alors, dans le rural, notamment, on peut avoir une difficulté sur l'accès même, c'est-à-dire le fait de savoir si on a Internet ou pas, un accès Internet ou pas sur le territoire. Mais une fois qu'on a dépassé cela, même si, en Saône-et-Loire, notre département est très actif sur ces questions de déploiement du THD, c'est comment est-ce qu'on permet à ces élus de territoire qui constatent la nécessité et le besoin dans leur collectivité, comment est-ce qu'on est à leur côté ? En fait, c'est ça le sujet. Et parce que, justement, maintenant, les collectivités... Enfin, je n'ai pas la vision ADF. Moi, j'ai vraiment une vision saône-et-loirienne. Donc, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais nous sommes vraiment une collectivité dédiée parce qu'on a la bonne taille, en fait. On a la bonne taille pour fédérer. On a la bonne taille pour aller à l'écoute de l'intégralité des élus de territoire, indépendamment des découpages administratifs, interco, etc. Et c'est parce qu'on a cette capacité à fédérer là, dès lors qu'on a la volonté politique de le faire, mais en Saône-et-Loire, nous l'avons, et cette volonté de travailler en transversalité, c'est très important, ça, de travailler en transversalité. Et ce que vous avez dit sur le fait que la transversalité doit aussi se retrouver en interne au niveau de nos services, c'est important également. Et là aussi, c'est une remise en cause de nos propres collectivités parce qu'on est aussi le fruit d'une culture très jacobine, très française, où ça part du dessus et ça arrive en bas. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ça part des territoires. Et c'est la volonté politique des élus de se dire qu'on va s'en emparer. Et la valeur qui sous-tend tout ça, c'est l'équité de traitement de nos concitoyens. C'est d'ailleurs de se dire qu'on soit en ville ou qu'on soit dans un petit village rural, on doit pouvoir accéder pas de la même façon. Ça, c'est de l'égalitarisme, ça n'a rien à voir. Mais on doit pouvoir accéder de façon adaptée aux services publics. Et on le voit bien, nos élus de territoires communaux s'en emparent, nos élus de territoires d'Interco s'en emparent. On voit des MSAP fleurir un petit peu partout. On voit maintenant la labellisation France Service qui se fait jour. Et c'est très bien. Et le département a ce rôle de fédération, a ce rôle de mise en visibilité. Ce que vous disiez en introduction, c'est très important. L'interconnaissance des acteurs, savoir qui fait quoi, où on le fait, de quelle façon, pour quel public. Parce que là aussi, il y a une perte en ligne si on ne fait pas ce travail-là. Et c'est là où des associations comme Wittekker sont éminemment nécessaires, parce qu'il a fallu nous mettre un peu le pied à l'étrier. Cette acculturation-là, elle n'était pas évidente au début, y compris pour nos services, nos agents, qui sont très enthousiastes et très volontaires. Et c'est là où on voit que ce partenariat public-privé, j'ai envie de dire, fonctionne bien. Il fonctionne bien au bénéfice de nos concitoyens. Et là, je crois qu'on est dans notre rôle d'élu au plus près des missions qu'on peut attendre de nous, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle Dechaume. Et du coup, vu que vous évoquez ces partenariats, je vais passer la parole à Jean Dédier. Quelle urgence, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on ressent vis-à-vis du citoyen ? En effet, est-ce que les territoires se mobilisent sur ces questions ? Oui, complètement. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de la crise sanitaire. Et on voit que le Covid a été un accélérateur incroyable, on va dire, d'abord des usages, une massification des usages numériques. Et que du coup, le numérique est devenu, en quelque sorte, le nouveau visage des inégalités. Évidemment, au niveau de l'individu, mais aussi au niveau des structures d'accompagnement social au sens large. Évidemment, également au niveau des territoires qui ont cette capacité à faire toile, comme vous le disiez, Monsieur le Président. Voilà. Ensuite, je signalerai deux choses pour moi qui sont essentielles. La première chose, c'est qu'au niveau des structures d'accompagnement, il y a vraiment eu un changement d'incarnation du numérique. Évidemment, le numérique, c'est la dématérialisation, ce n'est pas la culture du monde du social ou de l'accompagnement, où l'empathie et la relation de face à face étaient essentielles. Avec le Covid, le numérique est devenu le moyen d'agir et a brisé, quelque part, les résistances qui pouvaient exister. Et à titre d'exemple, la déléguée des Petits Frères des Faux expliquait qu'en trois mois de premier confinement, elle avait gagné deux ans de transformation du digital et d'utilisation de ces services par ces opérateurs de terrain. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce mouvement-là, c'est l'explosion de la demande. Ce n'est pas qu'il y a eu un nouveau fanatisme des usages du numérique, c'est au contraire une espèce d'urgence dans des mécanismes de souffrance et quelque part qui nous met en responsabilité collectivement pour aller très vite pour résoudre ces problèmes. Et puis, il y a aussi quelque chose de significatif, c'est qu'on a énormément parlé des usages numériques, mais que cette crise sanitaire a fait ressortir quelque chose sur lequel nous, on travaillait depuis longtemps, qui était évidemment la nécessité de l'équipement et de la bonne connexion. Et les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour être équipés pèsent évidemment sur les capacités des publics les plus fragiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, on le sent bien dans ce que vous évoquez, on a fait une partie du chemin, il reste des challenges à relever. Pour nous, sur ces acquis, clairement, et vous le disiez tous, on a le sentiment que le sujet fait maintenant partie du paysage. Les gens ont intégré l'urgence de cette situation, en tout cas l'enjeu qu'il y a derrière l'inclusion numérique. Et ça, c'est gagné. Ce n'était pas le cas déjà il y a quelques années. Donc, on avance aussi plus simplement sur les sujets à présent. Il y a la mise en réseau, je pense, qui vraiment est importante et se met maintenant en place assez naturellement dans les territoires. On a compris la mécanique et ça se met en place assez fluidement. On a des gouvernances partagées. On met les acteurs de terrain autour de la table, mais on met aussi les acteurs institutionnels autour de la table. Et je pense que ce n'est pas neutre, notamment sur un sujet où il y a encore beaucoup de choses à faire pour caler un modèle de financement. Et je pense par exemple à la métropole d'Orléans qui a mis en place une forme de conférence des financeurs où autour de la table, plusieurs acteurs, publics, privés, se sont mis en lien pour pouvoir financer des postes d'animation de réseau sur le territoire qui sont aujourd'hui d'ailleurs portés par le CRIA 45. C'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer notre différence et puis exploiter les proximités de territoire qui me semblent tout à fait importantes là pour avancer. Donc on a le sentiment que là-dessus, il y a vraiment des acquis qui ont été faits. En revanche, encore des challenges. Je parlais du modèle économique, la mesure d'impact, aller vers les publics pour qu'on soit sûr de vraiment toucher les publics qu'on vise. Ça me semble tout à fait essentiel. Et pour en parler, ça nous intéressait d'avoir le témoignage d'un territoire qui a depuis un moment avancé sur le sujet et Amalia Martinez qui est responsable du service solutions numériques à la fibre 64 dans le département des Pyrénées-Atlantiques est parmi nous aussi en visio et on souhaitait avoir son sentiment sur les challenges qui restent à relever selon elle sur les sujets d'inclusion numérique dans les territoires. Bonjour à tous. Merci Roxane, merci Jean pour cette chaleureuse invitation avec laquelle nous répondons avec grand plaisir. Je salue également l'ensemble de vos invités avec un petit clin d'œil amical aussi au président Réboulet, madame la vice-présidente de Chôme et bien sûr au directeur général monsieur Arthur Dreyfus. Alors effectivement, nous, moi je représente aujourd'hui le syndicat mixte de la fibre 64 qui porte un projet de très haut débit qu'on a appelé très haut débit inclusif THDI avec comme délégataire SFR et bien sûr je rejoins tout à fait les propos introductifs de monsieur Dreyfus et l'exigence qui est la nôtre et que n'a de cesse de répéter le président du département et de la fibre Jean-Jacques Lasserre à savoir que dans un projet de très haut débit en infrastructure on ne peut pas bien entendu ne pas s'investir sans penser l'inclusion des personnes la réciproque étant aussi que l'inclusion des personnes ne peut se faire sans des infrastructures et des réseaux de qualité donc nous partageons bien entendu cette vision cette exigence Pour votre question Roxane je ne vais pas m'attarder sur la partie des succès parce que finalement ce n'est pas ça qui est très intéressant c'est plutôt qu'est-ce qu'il reste à faire comme vous l'avez dit sur les challenges Alors de notre point de vue après on va dire quatre ans de recul et le travail qui a été initié pendant un an et demi avec les formidables équipes de We Take Care il nous reste on va dire deux défis majeurs alors le premier et ça n'étonnera pas Jean c'est celui qui nous avait pointé dès le départ c'est encore et toujours l'attente des publics cibles pourquoi ? parce que on va dire que les habitudes de travail des collectivités et c'est absolument pas un reproche c'est plutôt une remise en perspective faire des ateliers d'inclusion numérique de 9h à 17h c'est bien ça propose une offre et aujourd'hui cette offre elle est soutenue par notre délégateur dans le cadre du THD inclusif on touche uniquement une certaine partie de la population on est dans l'itinérance on essaie d'aller au plus près des publics mais ça ne suffit pas pour atteindre les publics cibles pour atteindre des mamans isolées qui travaillent et pour lesquelles ce format ne correspond pas pour atteindre des commerçants des producteurs dans les vallées qui travaillent la journée et qui sont pas disponibles donc voilà là vraiment l'intention qu'on se donne l'ambition qu'on se donne c'est de repenser les formats d'intervention et de vraiment de privilégier l'atteinte des publics en allant vers eux en allant vers eux et ça ça exige effectivement de repenser des schémas d'intervention hors de dehors des cadres des cadres habituels et on va s'appuyer notamment toujours sur notre délégataire et ses fers et puis aussi sur le plan de relance de l'État le deuxième défi que nous avons identifié très clairement et il a été évoqué aussi par vos invités c'est celui de la coordination et de la cohérence à l'heure où les territoires précisément avec le plan de relance et l'ensemble des moyens maintenant qui sont mis aussi par les collectivités et les acteurs privés c'est que tous les territoires vont vivre ce qu'on appelle en économie un choc de l'offre avec énormément de moyens qui sont mis à disposition quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent dans le cadre du plan de relance avec 4000 postes de médiateurs numériques donc là très clairement on voit que la difficulté ça va être des enjeux de cohérence pour positionner sélectionner on va dire le nombre de médiateurs leur profil par rapport à des besoins qui ne sont pas toujours identifiés d'une part et deux quelle coordination si on a plusieurs médiateurs numériques qui arrivent sur un territoire comment on se lance dans la coordination pour avoir des actions pertinentes pour partager encore plus de valeurs etc. Donc la gouvernance locale elle reste encore un enjeu très clairement au niveau des territoires et nous nous inscrivons absolument dans ce qu'a dit le président Riboulet à savoir que de notre point de vue la coordination à l'échelle départementale elle nous paraît la plus adaptée et nous-mêmes nous avons mis en place cette coordination avec la FIP64 et nous créons à l'échelle des bassins de vie à l'échelle infradépartementale des réseaux locaux d'inclusion numérique vraiment avec la méthodologie Whittaker qui pour nous est la plus adaptée et en faisant vraiment du sur-mesure par territoire voilà pour nous les deux défis il en reste encore beaucoup mais les deux défis majeurs à relever pour nous dès maintenant Merci beaucoup Amalia on va y revenir sur ces actions qu'on peut mettre en place sur les territoires on a évoqué la crise du Covid donc je vous propose de passer peut-être plus rapidement à la suite pour qu'on puisse bien prendre le temps de présenter les actions avant cela nous on fait un certain nombre de constats sur les diagnostics qu'on peut mener auprès des structures de terrain dans les collectivités partenaires on voulait vous en partager trois parce qu'ils nous semblent riches de sens premier constat qui accompagne en fait sur les questions d'inclusion numérique qui sont les acteurs de terrain qui accompagnent mais on se rend compte qu'il y a 33% un tiers des accompagnants qui sont des agents d'accueil et c'est pas neutre de dire ça parce que ça veut dire qu'il faut prendre en compte des logiques de flux il faut adapter la posture il faut se considérer l'aménagement des accueils l'équipement des accueils pour mettre en place des solutions qui ont du sens donc ça c'est un premier constat qui nous paraissait tout à fait essentiel et dans la diversité des intervenants médiateurs bénévoles services civiques travailleurs sociaux voilà on sait que l'agent d'accueil a un rôle tout particulier et qu'il s'agit de mettre tout à fait au coeur des solutions qu'on développe deuxième constat sur les types d'accompagnement et très lié évidemment à la dématérialisation des services publics on a une très forte prégnance en fait des accompagnements de type assistance de type faire avec parce qu'il a fallu accompagner des publics sur l'accès à leurs droits et la connexion entre le monde de la médiation et le monde de l'action sociale est vraiment un acquis je pense qui est en cours de solidification dans nos territoires et sur lequel il faut s'attarder ce qui nous questionne aujourd'hui c'est qu'il y a une grande proximité du coup qui doit être développée sur les accompagnements type assistance faire avec et aussi d'accès à de l'équipement et puis on a le sentiment que d'autres types d'accompagnement notamment la formation notamment l'acquisition de matériel personnel à prix solidaire ou via don ou prêt est un peu moins présent un peu moins représenté parfois un peu éloigné de certains territoires et comment est-ce qu'on fait pour articuler cette urgence à répondre aux besoins des citoyens qui ont besoin d'accéder à leurs droits et en même temps les inscrire dans un parcours vers l'autonomie qui nous semble nous évidemment essentiel pour qu'ils puissent se saisir de toutes les opportunités qui sont aujourd'hui en ligne Claude Riboulet bon vous posez beaucoup d'exigences en même temps alors pour simplifier on va dire qu'on va faire confiance à tout le monde et qu'à l'échelle de 2022-23-24 la question des infras et de l'accès à la connexion est quasiment réduite les réseaux très haut débit comme ce qu'évoquait Amalia ce qu'on fait dans tous les territoires la 4G du New Deal la 4G fixe des solutions SAT bon on va partir de l'idée que dans deux ans Maxi 3 on sera affranchi du problème premier facteur d'exclusion l'accès à internet deuxième axe on l'évoque c'était d'ailleurs Mounir Madjoubi qui l'avait porté les 12 à 13 millions de français qui sont en exclusion ça tombe bien c'est à peu près le même nombre de jeunes qui sont scolarisés au sein de l'éducation nationale en France on a sous la main autant de jeunes en formation qu'on a diagnostiqués de personnes dans l'exclusion donc je crois qu'aujourd'hui dans les urgences c'est qu'on fasse tout pour que des jeunes en sortie de parcours scolaire ne se trouvent pas dans l'électronisme ou dans l'exclusion numérique alors quand je dis ça ça peut paraître facile parce qu'on sait qu'il y en a qui sortent sans maîtriser complètement l'écriture la lecture et le calcul mais je vais le dire un peu autrement apprendre à coder sans doute mais apprendre à coder ça ne veut pas dire avoir une maîtrise de l'outil numérique ça ne veut pas dire avoir entre guillemets une formation éducative au numérique et je le dis aussi j'en profite je veux relayer une idée de la vice-présidente de la commission innovation numérique Valérie Nouvelle qui est vice-présidente de la Manche donc j'en profite et ça s'adresse aussi aux opérateurs que sur le forfait des jeunes notamment les collégiens on crée une liste blanche des sites éducatifs l'ENT déjà mais pas que qui pourraient ne pas être décomptés du volume data parce qu'on sait qu'ils risquent de consommer beaucoup de leur forfait data sur tout un tas de choses et ça serait quand même dommage qu'il n'en reste pas assez pour accéder au contenu éducatif donc l'idée portée par Valérie liste blanche des sites éducatifs qui est gratos dans le forfait data des abonnements des jeunes donc j'en profite pour relayer cette idée je pense que c'est tout bête ça demande un petit effort mais en réalité monsieur le président je lance le débat avec monsieur Dreyfus mais c'était le but aussi une réaction courte sur ce sujet vous savez pendant le premier confinement quand on a lancé l'ensemble des opérateurs et SFR en particulier avec Emmaüs Connect des plans d'urgence pour des publics isolés on a voulu privilégier les collégiens les lycéens justement pour leur permettre de continuer à suivre les cours en ligne et on a eu des discussions avec le gouvernement et le régulateur pour sortir l'accès aux sites éducatifs et en particulier l'accès aux cours en ligne de leur forfait data mais je crois que c'est un travail en commun qu'on doit mener parce qu'on nous brandit tout de suite la carte neutralité du net on ne peut pas privilégier un accès plutôt qu'un autre un site un service plutôt qu'un autre mais vous pourrez compter sur SFR et j'en doute pas sur les opérateurs pour mener ce combat avec vous vous avez raison de rappeler ce blocage mais ce qui est terrible c'est qu'on sait faire des listes noires mais on ne sait pas faire des listes blanches c'est hallucinant donc il faudrait peut-être qu'on revienne à des choses un peu plus positives en tout cas sur les optiques les finalités vers lesquelles on a intérêt on a envie d'amener aussi les personnes adultes jeunes ou adultes exactement alors il y a deux choses une aussi je profite de cette audience ça fait partie de mes obsessions il faut qu'on anticipe la fin du RTC du réseau de télécommunications commutées pour le coup SFR on en a franchi je suis très inquiet sur la capacité ça serait une autre forme d'exclusion à ce que des personnes qui aujourd'hui n'ont que le téléphone fixe qui passent même quand dans une tempête de neige l'électricité est coupée pour appeler les secours auront demain avoir ou pas une box de la téléphonie ou pas et la maîtrise de cet outil et dans les zones d'hyper ruralité ceux qui vivent savent ce que ça veut dire on risque d'avoir une rupture quand on débrancher les plaques RTC là où je veux en venir au final et je réinsiste et je parle évidemment sous l'autorité de monsieur Dédier finalement c'était quoi l'esprit d'Emmaüs à la base il y a un peu plus de 60 ans t'es en marge t'as rien tu pourrais tout réclamer fais communauté pour rendre service à d'autres et bien je crois que dans l'esprit dans la philosophie c'est peut-être ça aussi le défi faisons communauté sur l'inclusion numérique que celui qui a reçu un poil de formation et un bout de maîtrise devienne lui-même contributeur que nos tiers-lieux au sens large qui maillent le territoire qu'il s'agit de Fab Lab de Coworking ou autre deviennent des esprits de communauté numérique moi je l'observe dans les Fab Lab c'est surréaliste il n'y a pas que des experts spécialistes d'imprimantes 3D ou de la planche laser à découper il y a un côté débrouille je te donne un coup de main je te partage mon expérience c'est le monde de la bricole mais c'est un esprit communauté et si j'ai un message à faire passer sur nos urgences les jeunes on les a sous la main ne les laissons pas rentrer dans l'exclusion numérique et faisons communauté Merci beaucoup Claude Riboulet sur cette réponse on va aussi profiter de la présence encore d'Amalia Martinez pour vous faire réagir sur un dernier diapo ce qu'on constate nous c'est que si on fait la somme des initiatives sur les territoires où on a mené des diagnostics il y a grosso modo trois structures d'inclusion numérique pour 10 000 personnes alors quand on sait la précarité numérique sur les territoires ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui devraient être accueillies dans chaque structure on sait que la réalité de nos réseaux c'est pas ça c'est pas ça et du coup il y a un vrai enjeu à pouvoir faire monter en capacité les acteurs de nos territoires et puis aussi à accompagner toute la dynamique de création d'initiatives parce qu'elle est très très riche elle est très très dynamique il y a plus de 1000 projets en initiative dans les territoires où on a mené des diagnostics et qu'il faut accompagner qu'il faut considérer qu'il faut amener dans la communauté pour justement pouvoir faire ce lien et pouvoir avoir la meilleure cohérence possible alors Amalia peut-être un retour mais très concis parce qu'on est déjà en retard malheureusement sur cette dimension là comment est-ce que vous vous accompagnez vous aiguillez ces nouvelles initiatives sur le territoire alors très synthétiquement pour nous la mise en projet et l'accompagnement ça passe par un rôle de coordination au niveau de la FIB 64 au niveau infradépartemental avec l'animation de réseaux locaux d'inclusion numérique à l'échelle des bassins de vie on en a 7 dans le département et très clairement ce qui est le plus important aujourd'hui c'est la connaissance des acteurs et des actions je vais vous donner deux exemples très rapides en Pays-Basque-Intérieur zone rurale de notre département quand on a commencé à constituer le réseau avec un des piliers de Whittaker qui était Camilo Arias-Goeta on avait la première réunion de réseau je pense qu'on était 4 et on s'est dit oula la dynamique va être difficile à enclencher et puis on s'est trompé on s'est complètement trompé en fait dans ces réseaux les personnes les structures trouvent bien plus que l'inclusion bien plus que le sujet de l'inclusion numérique en elle-même et en fait par itération par l'humain j'ai envie de vous dire le groupe s'est constitué et aujourd'hui on a plus de 20 à 25 personnes à chaque réunion de réseau dans le Pays-Basque-Intérieur et par itération on a connu de plus en plus de personnes qui étaient passées sous le radar au début du diagnostic donc ça c'est une très très bonne nouvelle le deuxième exemple qui rejoint un peu plus la gouvernance locale et institutionnelle on a mis en place un comité des partenaires de l'inclusion numérique au niveau du 64 avec la CAF le Pôle emploi la CPAM le département Inou et par exemple donc j'entendais le président Ripoulet qui parlait de la difficulté de mettre en place les passes numériques et je le rejoins le Pôle emploi nous avons travaillé avec Pôle emploi et pour mettre en place des passes numériques au niveau des personnes qui recherchaient qui recherchaient à s'insérer professionnellement et le fait d'avoir travaillé entre Pôle emploi et le réseau local d'inclusion numérique Adour BAB donc en gros la côte littorale la connaissance des acteurs le ciblage des personnes qui bénéficieraient de cet accompagnement ça a marché on a pu mettre en place des ateliers avec deux structures qualifiées haptiques de la côte et parce qu'on a d'abord travaillé le positionnement de ces acteurs et le ciblage très concrètement des bénéficiaires le push tout seul ça ne marche pas ça ne marche pas Merci beaucoup Amalia C'est ce qui serait important notamment à apprendre avec le plan de relance la seule offre ne suffira pas à réduire la fracture numérique il faudra de l'animation Et effectivement on va en parler puisqu'on rentre maintenant dans les actions qu'on peut mener dans les différents territoires les plans d'action qui se sont dessinés autour de l'inclusion numérique Merci encore pour la participation des Pyrénées-Atlantiques qui est toujours riche d'enseignements et du coup de retours d'expérience ce que nous on constate et ce dont on a le sentiment je serais curieuse d'avoir vos réactions c'est qu'il y a quatre grands types d'actions qu'on peut mener en termes d'inclusion numérique pour faire avancer les choses Premier type d'action le maillage territorial c'est-à-dire est-ce qu'on a bien des offres accessibles partout en tout point du territoire des offres variées adaptées aux besoins Deuxième champ la visibilité est-ce que ces offres elles sont connues et c'est exactement le point sur lequel Amalia mettait l'accent à l'instant est-ce qu'elles sont connues est-ce qu'elles sont visibles de la part des publics de la part des acteurs Troisième type d'action la qualité la montée en capacité des structures du territoire comment est-ce qu'on fait pour qu'elles puissent accompagner mieux qu'elles puissent accompagner à la hauteur de l'enjeu Et puis quatrième levier que vous avez déjà évoqué depuis le début de l'émission le aller vers les publics comment est-ce qu'on porte à connaissance comment est-ce qu'on montre l'intérêt d'eux et ça c'est un peu le parent pauvre alors je casse tout de suite le suspense on n'aura pas beaucoup de retour d'expérience là-dessus et justement tout le challenge est là c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup plus massivement le pont entre les appétences des gens et les offres qu'on a aujourd'hui à disposition du territoire comment est-ce qu'on a cette adaptabilité très rapidement avant d'entrer dans chacune des facettes de ces plans d'inclusion numérique je voulais vous livrer le témoignage d'une agglomération puisqu'on a été beaucoup de départements à témoigner sur le sujet agglomération d'Orléans qui à travers une vidéo de 2019 témoignait de l'intérêt qu'il y avait et de la responsabilité des collectivités sur ce sujet de l'inclusion numérique je me suis aperçu qu'il y avait environ 40% de la population française qui était en état d'exclusion numérique il nous a semblé important avant même d'engager des nouvelles démarches pour offrir des nouveaux services numériques ou même les promouvoir de pouvoir apporter une réponse à ces gens-là c'est la raison pour laquelle on a décidé l'idée au niveau de la métropole de lancer cette étude et puis cette expérimentation sur le territoire donc l'inclusion numérique fait partie aussi dans une certaine mesure des services qu'on doit délivrer pour améliorer le quotidien des gens Alors l'ambition c'est de pouvoir à la fois répondre aux besoins des habitants de notre métropole ça c'est la première chose c'est leur apporter des réponses très concrètes mais c'est aussi apporter des réponses opérationnelles au réseau qui accompagne les gens Pour moi il n'y a pas d'inclusion numérique sur une collectivité comme celle-ci sans pouvoir associer l'ensemble des acteurs et ça pour nous ça a été très important d'aller chercher à la fois les acteurs qui forment les gens les acteurs qui accueillent les gens les acteurs qui génèrent même parfois l'exclusion numérique je pense à des gens comme Pôle emploi au CPAM etc qui eux ont des services en ligne qui sont un peu compliqués parfois à utiliser d'associer tout le monde ça permet de se poser de prendre chacun nos responsabilités et de pouvoir trouver ou mettre en place des solutions Alors suite à ce témoignage on va rentrer dans le vif du premier sujet qui est préoccupation première quand on arrive sur un territoire qu'est-ce qui s'y passe qui fait quoi où et puis quelles sont les caractéristiques de ce territoire est-ce qu'on est dans le rural est-ce qu'on est dans l'urbain est-ce qu'on est sur le littoral est-ce qu'on est en montagne c'est quand même pas tout à fait les mêmes solutions derrière qui se déploient et du coup c'est un premier regard qui est absolument essentiel à avoir et un premier jalon à porter sur ces plans d'action territoriaux Il y a 18% aujourd'hui des structures qu'on a interrogées dans le cadre des diagnostics qui considèrent qu'il est nécessaire de densifier l'offre sur leur territoire que c'est l'une des premières priorités à pousser Alors pour faire cela il y a plusieurs leviers d'action qu'on a vu se déployer il y a évidemment l'appel à projet je prends l'exemple de Paris et la collectivité collectivement d'ailleurs avec des opérateurs de services publics avait proposé plusieurs années de suite des appels à projet retenant plusieurs types d'actions d'inclusion numérique pour répondre aux besoins des habitants de son territoire Il y a également d'autres types d'initiatives je pense à Orléans où on mène actuellement une campagne de recrutement de bénévoles pour densifier l'offre dans les territoires où on considère qu'elle n'est pas suffisamment importante au regard de la population locale et des besoins donc plusieurs types d'offres l'idée ce n'est pas de créer de la coquille vide quand on crée des offres et quand on densifie le maillage mais c'est bien de pouvoir s'appuyer sur le réseau local qui souvent est riche souvent est dynamique il y a 74% des structures qui avaient été enquêtées qui disaient pouvoir accompagner plus et donc cette capacité à agir il faut surtout l'exploiter c'est notre conviction Isabelle de Chaume sur le territoire de la Saône-et-Loire qui est un territoire divers mais où on a aussi beaucoup de territoires ruraux où on a des enjeux d'accessibilité spécifiques comment est-ce qu'on crée cette proximité et qu'on densifie éventuellement si besoin le maillage d'intervention sur l'inclusion numérique je crois qu'on le crée déjà en alliant voir ces homologues élus c'est la première des choses ensuite de ça en mobilisant les acteurs de territoire et puis on a eu cette chance d'avoir un territoire d'action sociale Chalon-Louan qui s'est emparé de cette question dans le cadre de son programme territorial des solidarités et qui a voulu lancer justement ce diagnostic-là de repérage des acteurs et de mise en avant de visibilité des différents points d'accès alors il faut aussi dire aux élus qui voudraient se lancer dans cette opération enfin dans cette démarche-là la phase du diagnostic c'est pas enthousiasmant quand on vous dit qu'on va commencer par un diagnostic et qu'on va faire une cartographie on va bien se le dire et vous avez toujours des petits copains élus qui vont venir vous voir en vous disant d'accord ça va être hyper concret et très efficace mais si on n'a pas ce travail-là et si on ne le fait pas de façon extrêmement précise et extrêmement rigoureuse on perd un temps fou après par la suite donc ce travail de diagnostic-là et c'est là où on a été accompagné aussi par We Take Care nous a paru absolument essentiel et c'est aussi par ce travail-là que vous allez identifier des acteurs dont vous-même vous ne pouviez pas soupçonner l'existence et c'est aussi parce que ça finit par se dire parce que nous sommes quand même dans des territoires à taille humaine ou d'autres acteurs qui n'auront pas eu la connaissance tout de suite parce qu'ils seront passés un peu en dessous du radar qui viendront également se manifester c'est-à-dire que le fait d'aller vers va aussi entraîner un effet de retour qui sera extrêmement efficace sur le maillage du territoire et puis après c'est aussi à chaque collectivité départementale pour ce qui nous concerne nous on a voulu marcher sur deux jambes c'est-à-dire le déploiement du réseau d'un réseau local d'inclusion numérique et puis aussi le fait d'apporter comme vous le disiez tout à l'heure président du matériel auprès de nos concitoyens et donc là on est parti sur une opération qui a consisté à mettre à disposition 200 tablettes numériques donc c'est un prêt que le département opère avec une convention c'est-à-dire que tout est bien calé il y a donc le droit à l'accès au numérique et puis il y a le devoir aussi de la personne bénéficiaire dans cette démarche-là et ça ça a pu se faire parce que nous avons été aidés par l'État et c'est là où on voit toute la nécessité de travailler aussi en écho avec d'autres partenaires institutionnels nous avons été aidés dans le cadre du plan de lutte contre la précarité et donc ça nous a permis et ça nous permet puisque c'est un dispositif récent on l'a voté en juillet dernier de déployer ces 200 tablettes au plus près et nous passons également donc ce sont des tablettes qui sont reconditionnées des ordinateurs pardon qui sont reconditionnés et on passe par une structure d'insertion par l'activité économique donc on fait aussi de l'économie circulaire et donc c'est là où on voit qu'on est très transverse et c'est ça qui donne du sens aussi à ce qu'on fait voilà vous disiez tout à l'heure l'idée c'est pas toujours de lancer des choses nouvelles pour mettre sa patte je crois qu'il faut être très humble sur ces difficultés là parce que le champ vous l'avez investigué depuis une dizaine d'années nous de manière un petit peu plus récente mais le champ est encore très très vaste et je crois qu'on est très loin d'être au bout de notre rôle d'accompagnant de nos concitoyens et pas simplement les plus éloignés de l'accès au numérique de nos concitoyens tout court voilà merci beaucoup de votre témoignage et d'ailleurs si vous nous suivez n'hésitez pas à faire remonter également des retours d'expérience ou vos questions pour qu'on puisse les prendre en compte en fin d'émission ce que vous évoquez donc c'est à la fois notre responsabilité à créer cette transversalité et puis à créer des finalités qui sont diverses autour de l'inclusion numérique c'est la mobilité c'est l'insertion professionnelle c'est l'accès au droit c'est une variété de choses qui font aujourd'hui les projets de territoire et c'est tout l'intérêt que les collectivités s'impliquent sur le sujet vous le voyez peut-être sur la diapositive précédente il y a 20% des structures qui pourraient accompagner plus c'est un constat à double tranchant ça veut dire à la fois qu'on a une capacité à agir et en même temps que ça peut poser question sur certaines structures qui peut-être ne parviennent pas à attirer le public qu'elles souhaitent pouvoir accompagner et ça nous fait du coup réagir sur un deuxième levier d'action qui est celui de la visibilité la visibilité il y a 87% des acteurs interrogés et de terrain qui considèrent qu'ils n'en ont pas de visibilité suffisante sur ce que font les uns et les autres c'est un vrai problème parce que ça veut dire isolement dans l'action potentiellement des redondances un vrai un vrai sentiment d'isolement aussi de la part des aidants j'ai le souvenir d'une structure sur le territoire de l'agglomération de Valenciennes qui se disait mais en fait je suis ravie de savoir qu'il y a d'autres gens qui font ça parce que je pensais que j'étais la seule et en fait ne serait-ce que ça c'est énorme comme soutien à agir pour les aidants donc évidemment l'animation de réseau nous semble essentielle pour jouer un vrai effet levier sur les actions d'inclusion numérique ça se traduit alors souvent par la mise en place d'une cartographie déjà c'est impréalable et il y a 80% des structures partenaires qui en ont mis une en place c'est pas pour rien et nous on pense que c'est pas du luxe non plus de mettre en place des ressources humaines dédiées à la coordination du projet c'est le cas en Saône-et-Loire d'ailleurs il y a 56,5% des collectivités qui nous sont partenaires qui ont choisi d'investir là-dessus parce qu'en fait c'est une actualisation permanente une intégration comme le disait Amalia permanente de nouveaux acteurs il faut être en veille pour permettre cette réactivité et cette adaptabilité du territoire alors je pense que comme beaucoup d'entre vous la période récente nous a fait expérimenter aussi le webinaire ou toutes les modalités d'accompagnement d'animation de réseau à distance ça a finalement plutôt pas mal fonctionné et donc on a le sentiment qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à articuler une animation locale humaine qui nous semble absolument essentielle et des leviers digitaux qui peut-être nous offrent d'autres perspectives Jean du coup côté We Take Care est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience là-dessus ? Évidemment les apports du digital sont très nombreux je ne vais pas revenir sur les apports pour les publics je crois qu'on en a tous déjà beaucoup parlé on le sait très bien je vais évoquer deux sujets un pour les acteurs sociaux et deuxièmement pour les territoires alors pour les acteurs sociaux pour moi il y a trois dimensions qui sont très intéressantes sur le numérique qui sont au cœur des enjeux évidemment de l'accompagnement au quotidien le sujet c'est comment le numérique apporte une contribution extrêmement intéressante à l'autonomie voilà donc on peut maintenant assez facilement et c'est peu coûteux développer des parcours d'apprentissage qui mettent dans l'action les publics c'est à porter de main je pense l'essentiel des acteurs sociaux on a nous une plateforme les bons clics qui est libre d'accès sur lequel toute structure peut s'appuyer et du coup aussi maintenir un lien permanent entre un apprentissage qui ne va pas s'arrêter à un temps de formation mais un lien continu aussi avec ses contenus le deuxième sujet pour moi c'est la réactivité qui est un enjeu majeur du social et autour des guichets on peut aujourd'hui automatiser prendre en compte très très vite une solution et automatiser les premières réponses avant effectivement un accompagnement plus conséquent et la troisième dimension pour moi c'est la permanence du lien on est tous contraints dans le monde physique à des heures d'ouverture et malheureusement le soutien social doit s'opérer souvent le soir et aussi le week-end et là encore le numérique offre des opportunités incroyables de maintenir un lien en mobilité en accès permanent avec l'ensemble des personnes qui ont des besoins qui ne sont pas raccrochées à des horaires d'ouverture voilà en ce qui concerne les territoires ça a été évoqué pour moi le point essentiel c'est le partage d'informations et la cartographie qui permet effectivement l'orientation et aussi de rendre visibles effectivement les différentes ressources qui peuvent exister sur le territoire deuxième sujet qui me semble clé c'est que le numérique c'est le stockage et le partage et l'analyse des informations et donc on vit dans le monde social on vit dans le monde de l'action territoriale dans l'analyse d'impact et donc là on a des capacités d'accès à des données par exemple un territoire qui utilise les bons clics c'est on peut savoir en permanence quels sont les contenus utilisés à quelle fréquence par qui qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins bien évidemment donner des capacités de corriger le tir et puis la troisième dimension qui nous est très chère aujourd'hui parce que ça devient un métier central de Whitaker c'est faire communauté la gestion de communauté voilà et derrière ce sujet là effectivement c'est de saisir toutes les opportunités que peut offrir chacun des acteurs voilà construire aussi du partage d'expériences et quelque part construire une démarche qui ne soit pas saccadée mais qui soit dans le temps long une démarche constructive voilà qui permet de rassembler des acteurs voilà de manière dynamique et on se rend compte au quotidien que finalement le cet usage du numérique permet beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait l'imaginer Merci beaucoup On va traiter la question de la montée en qualité en capacité qui est le troisième grand volet d'action qui peuvent être menés sur les territoires en fait il y a un constat fort qui est celui grosso modo la moitié des structures de terrain qui agissent finalement un peu en mode système D sur les questions d'inclusion numérique parce que l'urgence se présente à elle mais sans forcément qu'il y ait de cadre qui soit posé sur leur intervention ça peut générer des situations de stress pour les aidants c'est pas forcément confortable non plus pour les publics et donc nous on voit un vrai enjeu à ce qu'on puisse accompagner les territoires les aidants les structures de terrain c'est ça aussi le rôle des collectivités vous l'aviez évoqué tout à l'heure de pouvoir accompagner ces aidants de terrain à faire mieux à faire plus et plus sereinement il y a un certain nombre d'outils qui sont développés en ce sens et je pense notamment à Aidant Connect qui enlève vraiment une épine du pied à beaucoup d'aidants et permet d'avancer sur les sujets d'assistance et de faire avec de manière plus sereine on a la formation évidemment et l'outillage des professionnels qui est un levier d'action fort sur ces sujets qui est encore peut-être trop peu d'ailleurs exploité et je m'interrogeais Claude Riboulet sur votre avis là-dessus à votre avis aujourd'hui au sein des agents pardon départementaux quels sont les outils les compétences qui sont essentielles pour jouer à plein potentiel je dirais leur rôle sur l'inclusion numérique auprès des publics toutes et pas assez je vais revenir toutes parce que toutes les directions des collectivités devraient être concernées je reviendrai sur cette notion de transversalité et pas assez parce qu'on n'a pas forcément non plus nous fait des agents territoriaux 2.0 parce qu'il y a l'histoire parce qu'on est passé la machine à écrire avec la feuille qui faisait le duplicata au traitement texte etc et je crois que ça c'est le premier point déjà nous que collectivité on soit exemplaire et on a encore beaucoup de travail à faire et je le dis très modestement c'est quand on sera exemplaire qu'on sera légitime je vous prends des exemples simples 2.0 regardez le bazar du logiciel des cartes grises là c'était l'état alors le numérique comme vecteur de simplification pour les gens si on veut les dégoûter on les envoie sur la première version du site carte grise et je vais battre ma coupe côté collectivité est-ce qu'on a tous mis en place dans nos communes nos intercommunités nos départements nos régions le principe du dites-le-nous une fois que quand n'importe lequel de nos concitoyens a renseigné une fois une demande de subvention d'aide sociale divers et variée il n'est pas besoin à chaque fois de recommencer à tout remplir je ne suis pas sûr donc exemplarité il faut que nous-mêmes on montre l'exemple sur ce qui peut faciliter les choses c'est ce que monsieur Didier dit tout à l'heure sur le numérique peut faciliter des choses automatiques pour accompagner socialement voilà deuxième chose je rebondis sur ce qu'a dit Amalia le serviciel en fait excusez-moi d'être techno mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui paradoxalement plus on voudra numériser plus on aura besoin d'une offre servicielle à valeur ajoutée je veux dire autrement retrouver là où la place d'un homme ou d'une femme a une valeur ajoutée supérieure à celle d'une mécanique d'algorithme et je pense que le numérique ne tue pas le présentiel humain et serviciel au contraire il le renforce mais sur une plus forte valeur ajoutée et là on a un enjeu qualitatif y compris dans nos collectivités à développer vraiment dans ce domaine là du serviciel je le dis aussi comme je le pense on s'est mis sur les visios etc pour le décisionnel ça ne marche pas moi je suis désolé je n'ai pas pris une seule décision stratégique avec mes vice-présidents l'exécutif en visio ça c'est du présentiel il faut sentir les choses la réaction la crainte le blocage etc et ça la visio ne le permet pas troisième chose je réinsiste sur la transversalité lourdement c'est pas que du social et des solidarités l'inclusion numérique on est vraiment sur la question de dire construisons des politiques publiques qui intègrent l'offre le service et l'inclusion numérique dans tous les domaines et c'est pas parce qu'on a créé un dispositif qu'il faut l'ériger au rang de politique un dispositif c'est au service d'une politique la politique elle dit qu'est-ce qu'on fait pourquoi on veut le faire elle répond à quoi et pourquoi le comment c'est le dispositif et un dispositif ça ne fait pas une politique publique tout ça me fait penser pour illustrer à des débats qu'on avait sur les politiques de jeunesse dans les années 2000 où les communes les départements commençaient à créer un adjoint à la jeunesse un vice-président à la jeunesse et on sectorisait cette question de la jeunesse comme on sectorise un peu aujourd'hui la question de l'inclusion et bien pourquoi je fais le parallèle la question de la politique de jeunesse c'est une question de mobilité de logement d'insertion professionnelle de culture de loisirs de sport la problématique d'un jeune dans la société c'est pas d'être jeune c'est tout ce que je viens de dire il faut qu'il bouge qu'il aille travailler qu'il fasse des stages qu'il se divertisse etc la problématique d'inclusion numérique elle est professionnelle de mobilité de sport de culture de loisirs de logement c'est 100% transversal donc je le dis plus différemment comment chaque fois qu'on pense une politique publique dans un domaine sectoriel on a le prisme systématique volet numérique inclusion pourvu qu'on est-ce qu'on va mettre des gens de côté est-ce qu'on facilite la vie de ceux qui y sont déjà comment on fait pour éviter de l'exclusion chaque fois qu'on fait une politique sportive touristique etc etc je termine parce que je suis trop long ici pardon je donne un exemple là-dessus un exemple le e-commerce aujourd'hui c'est un besoin d'inclusion numérique on l'a vu avec le confinement moi je le vois avec mes commerçants vendre en ligne quand ces petits commerçants dans nos territoires ruraux si on les accompagne pas pour mettre leurs produits sur une marketplace ils sont en fait dans une exclusion numérique et c'est pas un profil social entre guillemets c'est pas un profil de fragilité relationnelle ou autre ça c'est un besoin d'inclusion c'est exemple de transversalité je termine je rebondis sur ce qui a été dit l'intelligence de la donnée et donc le corollaire de sécurité de la donnée et je reviens sur soyons exemplaires devenons légitimes et qu'on puisse nous faire confiance si on n'a pas sécurisé nos données je parle pour nous collectivité vous m'interrogez je crois sur la qualité voilà une exigence de qualité qui donne confiance aux gens c'est au-delà de la CNIL tout ça on n'aura pas légitimité à pouvoir promouvoir juste comme ça sur ce plateau ou peut-être parmi les quelques centaines qui sont en ligne combien ont téléchargé Signal cette semaine parce qu'ils ont tous lu sur WhatsApp que ça risquait de tout passer sur Facebook moi je l'ai fait tous trois non mais voilà on a été les premiers à se dire on va faire gaffe quand même sécurité effectivement il faut que cette prise de conscience elle soit aux mains de tous pour pouvoir faire des choix mais bien sûr regardez ce qu'on a écouté où là dans le vaccin il y a des nanoparticules donc quand on va activer la 5G ça va être une prise non mais c'est stop quoi on est d'accord que pour nous derrière l'inclusion numérique il y a une vraie exemplaire une notion clé de choix de laisser le choix oui bien sûr la liberté soyons exemplaires offrons un vrai service pensons ces domaines là de façon qualitative dans tous les secteurs de nos politiques et soyons maîtres de la souveraineté de notre donnée qui nous permet ensuite de faire l'intelligence de la donnée merci beaucoup et je crois qu'effectivement au niveau des agents de terrain il y a une vraie volonté finalement d'aller toujours plus loin d'offrir un service toujours plus qualitatif auprès des usagers vous partagez ce sentiment Isabelle de Chaume si l'agent territorial on lui met dans les mains et évidemment ce sont des process longs parce qu'on a des habitudes de travail etc mais si on lui met dans les mains les moyens d'agir mieux évidemment qu'il a envie de s'en saisir et je crois qu'au niveau du département il y a aussi ce travail là au niveau du RH qui est fait pour permettre de monter en masse sur le nombre de publics accompagnés parce que les départements reçoivent évidemment beaucoup de publics et des publics qui sont en difficulté et ça répond là aussi à une nécessité à une nécessité d'autant plus prégnante qu'il y a eu la crise de la Covid et qu'on se retrouve avec des publics en difficulté qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui ont tendance à venir vers nous comme vous le disiez tout à l'heure monsieur le directeur à des heures qui ne sont pas des heures d'ouverture du bureau classique donc parce que eux-mêmes travaillent mais ou sont en grande difficulté enfin se retrouvent en difficulté sociale et donc c'est là où il faut que nos propres collectivités ne se mettent à la page parce qu'on y était déjà j'ai envie de dire quand même on n'était pas à la plume sergent-major mais c'est une nouvelle façon de travailler y compris dans nos directions stratégiques et dans nos directions opérationnelles le fait de travailler en mode projet tout ça est très on sent qu'on est dans mais c'est hyper intéressant d'être dans des périodes de transition parce que c'est là où on peut tout imaginer il ne faut surtout pas à un moment donné dans nos échanges avant cette émission vous me disiez quel conseil vous donneriez alors moi je ne donne jamais de conseil mais le retour d'expérience d'une élue telle que je suis c'est doser voilà ne rien s'interdire et surtout avoir toujours en tête cette transversalité quand on monte un projet voilà et comme vous le disiez très justement une politique enfin un outil ça reste un outil et ça n'est jamais que ce qu'on en fait et que voilà que la façon dont on l'anime et la façon dont on permet aux agents pour ce qui ne concerne collectivité de s'en emparer après de l'anime merci beaucoup mais c'est là où je crois aussi que le travail d'accompagnement dans la formation alors là sur la formation numérique mais on pourrait le décliner avec d'autres partenaires sur d'autres politiques publiques est importante et c'est là où des partenaires tels que vous vous avez toute votre place et bien au-delà et je crois que là aussi il faut inciter les élus à ne pas avoir aller chercher de l'aide ailleurs c'est pas une faiblesse ça n'est pas une faille au contraire quand on est élu la première ressource qu'on doit être capable de mobiliser c'est cette capacité à aller chercher l'autre alors c'est soit chercher l'autre bénéficiaire soit chercher l'autre quand la technicité quand la connaissance la science est ailleurs et bien ne pas hésiter à y aller voilà alors merci beaucoup pour votre retour je sais qu'on a très très peu de temps le timing est très serré mais une très courte réaction à leurs gens mais vraiment 30 secondes non mais ça dure 30 secondes on parle beaucoup effectivement de la formation des opérateurs de terrain je crois qu'il y a un énorme enjeu aussi de la formation des dirigeants parce que vous évoquez ces transformations numériques et ces changements d'organisation il faut que les dirigeants aujourd'hui dans les territoires et chez les acteurs de terrain soient en capacité d'orchester cette transformation en gagnant la confiance de leurs équipes merci beaucoup d'avoir été concis alors c'est terrible parce qu'effectivement on a envie d'échanger très longuement sur ces sujets et on a très peu de temps on va prendre deux questions qui nous ont été remontées et l'une d'entre elles je vous l'adresse à Arthur Dreyfus parce que c'est un témoignage de Boulanger qui nous dit comment est-ce qu'on fait au-delà des acteurs sociaux et des pouvoirs publics pour associer les entreprises et leurs collaborateurs à répondre à ces priorités alors effectivement ce qu'on constate de nos échanges depuis plus d'une heure maintenant c'est que c'est un travail collaboratif chacun et vous le disiez madame la vice-présidente chacun doit être dans son rôle la collectivité l'association les experts et les entreprises privées nous c'est assez naturel on le disait en début en début de discussion c'est assez naturel parce que notre métier c'est de déployer des infrastructures c'est d'accompagner les français vers le numérique donc c'est assez naturellement qu'on veut que les français qui sont aussi nos clients sachent utiliser les outils numériques donc c'est pour ça il y a une mobilisation importante de l'opérateur SFR parce que il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début c'est l'argent ça fourmille d'idées ça fourmille d'initiatives ça nécessite d'être organisé que chacun soit pleinement dans son rôle mais il y a un besoin d'argent et ce besoin d'argent ce ne sont pas les collectivités qui l'ont ce n'est pas l'Etat qui l'a ce n'est pas les associations non plus ce ne sont pas les associations non plus ce sont les acteurs privés et là les acteurs privés ont une responsabilité une responsabilité d'entreprise on est à une époque où on parle beaucoup d'engagement des entreprises de raison d'être des entreprises nous on n'a pas attendu ce débat ces discussions parfois artificielles pour s'engager l'engagement ce n'est pas seulement des beaux discours mais c'est aussi mettre de l'argent deux exemples oui je crois qu'il y a une modalité qui est intéressante et sur laquelle vous pouvez peut-être nous dire deux mots deux exemples très concrets un dans les délégations de services publics dans les délégations de services publics où on déploie de la fibre optique et Amalia Martinez le sait très bien parce qu'on le fait dans les Pyrénées Atlantiques on met en place un fonds d'usage dédié à l'inclusion numérique c'est-à-dire qu'une partie de l'argent que nous avons prévu d'investir dans le territoire est consacrée à l'inclusion numérique qu'est-ce que ça permet ? ça permet dans les Pyrénées Atlantiques l'achat des passes numériques à ce stade il y a plus de 1200 personnes dans les Pyrénées Atlantiques qui ont pu bénéficier du passe numérique ça a aussi permis le recrutement d'un médiateur numérique vous parliez de la toile du maillage tout à l'heure monsieur le président ce médiateur il est chaque jour dans le territoire dans les territoires auprès des élus auprès des associations auprès des entreprises locales aussi pour venir au plus près des besoins deuxième exemple sur l'argent très rapidement pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement nous avons lancé avec Jean avec Emmaüs Connect des plans d'urgence qu'est-ce que c'était des plans d'urgence ? c'était donner offrir 75 000 pour 75 000 français des smartphones des téléphones des recharges dont 50 000 collégiens je crois c'est donner à tous les foyers d'aide sociale à l'enfance des box 4G pour permettre de se connecter c'est donner plus d'un million de gigaoctets de data notamment pour suivre ces cours en ligne mais tout ça c'est de l'argent tout ça c'est de l'argent et donc il faut que les entreprises s'investissent et nous on parle beaucoup du rôle modèle des personnalités il y a aussi un rôle modèle des entreprises nous chez SFR on veut avoir ce rôle modèle pour que les grandes les petites les moyennes entreprises se mobilisent donnent de l'argent et s'investissent j'ai été trop long merci beaucoup merci beaucoup d'essayer de jouer le jeu autant que possible parce que c'est vrai que c'est très frustrant dernière question votre action gravite beaucoup autour de l'articulation des réseaux mais comment on fait s'il n'y a pas de réseau à activer par manque d'acteurs donc ça c'est une question effectivement où peut-être on voit des résonances particulières sur les territoires ruraux peut-être je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de répondre Claude Riboulet où il y a également des enjeux en ce sens sur votre territoire peut-être j'ai dit un peu tout à l'heure on est toujours impatient je crois j'espère dans deux ou trois ans tout ça est réglé je crois que la question des réseaux il faut être extrêmement optimiste dans le plan de relance il y a un retour de financement du FSN on parle bien de connexion alors non j'ai dit que sur réseau je pense de réseau d'inclusion numérique d'acteurs s'il n'y a personne comment on fait on met personne en réseau alors moi je pense particulièrement d'ailleurs alors c'est Jean qui est mieux placé que moi pour répondre j'étais sur les infras effectivement je pense qu'il y a quelque chose à jouer et qu'on voit autour de comment on active parce qu'il est là le maillage de terrain comment est-ce qu'on l'active pour agir sur ce sujet lui donner envie d'agir alors Roxane tu le sais parce que tu le vis au quotidien il y a forcément un réseau alors effectivement dans des lieux moins denses le réseau est moins dense mais quand on voit la diversité des acteurs qui s'engagent à commencer effectivement par les guichets des collectivités territoriales donc les mairies voilà ensuite les écoles ensuite effectivement les réseaux d'association ensuite effectivement il y a des entreprises qui peuvent s'engager et Arthur vous le savez bien le mécénat d'entreprise est déjà au service de l'inclusion numérique donc il y a un vrai travail d'identification donc il existe aujourd'hui on connaît très bien la dichotomie des acteurs qu'on peut engager et je ne sais pas qui a posé cette question mais je suis prêt à lui répondre de manière très précise il m'envoie un petit mail je lui donnerai la dichotomie des acteurs qui peuvent s'engager sur un territoire il existe forcément alors après il faut travailler sur la motivation c'est tout autre chose Merci beaucoup et effectivement on fera un retour écrit à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter malheureusement je vais vous demander un très grand exercice de concision on a fait ce matin je pense la preuve que les territoires ont une valeur ajoutée énorme sur ces politiques publiques d'inclusion numérique parce qu'ils peuvent identifier les dynamiques les pépites qui font qui fructifient sur le terrain parce qu'ils peuvent mettre autour de la table les parties prenantes parce qu'ils peuvent connecter cette dimension inclusion numérique à des projets de territoire globaux multithématiques transverses et parce que en jouant avec les échelles on peut parvenir à cette proximité qu'on souhaite avoir pour aller vers les publics et vraiment arriver à faire cette connexion entre l'offre et la demande alors peut-être tout dernier mot chacun de conclusion et puis peut-être deux messages que vous souhaitez adresser soit aux territoires qui souhaitent se lancer et là je pense que ce qu'on a prouvé c'est que la première marche elle est facile à atteindre qu'on a peut-être un deuxième temps sur lequel il faut il faut se lancer il faut chercher il faut innover mais en tout cas je vous laisse la main sur ce dernier tour de table alors je vais le faire de droite à gauche Claude Riboulet je vais vous surprendre je vais faire vraiment très court alors je vous remercie infiniment l'avis ou le conseil à donner à ceux qui veulent s'engager c'est simple n'inventez pas l'eau tiède c'est noté par Angonais par Angonais allez voir tout ce qui se fait ça a été rappelé il y a plus de mille initiatives construisez d'abord une stratégie avant de passer à l'action c'est d'abord la stratégie et ensuite ça se déroulera n'agissez pas seul aucun peut prétendre aujourd'hui piloter l'inclusion tout seul par Angonais stratégie puis action puis action sans agir seul et surtout donnons de la visibilité aujourd'hui la question de l'inclusion numérique c'est presque confidentiel on a l'impression qu'il y a un secrétaire d'état quelques élus quelques structures qui y croient il faut donner de la visibilité à cette affaire Cédrico l'incarne bien et à tous les territoires qui veulent s'engager là-dedans donner une visibilité et de porter cette politique merci beaucoup Isabelle de Chauve je sais que vous n'aimez pas donner de conseils est-ce qu'il y a un mot de la fin qui me semble important à transmettre je crois plus courte que monsieur le président je souscris à l'intégralité de ce que vous venez de dire et en complémentarité je dirais que faire tout ça tout ce qui a été dit dans cet ordre-là parce que ce qui vient de vous être donné c'est une méthode une méthodologie donc dans cet ordre-là et avec un petite valeur peut-être un prisme supplémentaire c'est que celui qui fédère qui porte parce qu'il y en a toujours un qui est un petit peu plus au-dessus etc. ne cherche jamais à tirer la couverture à lui tout à l'heure on parlait d'exemplarité l'exemplarité elle passe aussi par là c'est-à-dire avoir le respect constant et la considération absolue de ses partenaires c'est-à-dire qu'à un moment donné s'il faut que vous collectivité vous vous effaciez pour laisser passer quelqu'un devant un projet devant une individualité devant peu importe on s'en fiche la lumière on la retrouvera à un moment donné et si on la retrouve pas c'est pas bien grave on fait pas de la politique pour être dans la lumière donc voilà avoir ce respect-là pas toujours avoir ce respect-là constant de ses interlocuteurs et c'est ça aussi qui crée la crédibilité et qui crée la confiance merci beaucoup pour ce message Jean un message très rapide je suis obligé moi de dire qu'il y a urgence on est chaque jour qui passe il y a des gens qui sont dans la souffrance donc il faut aller vite et la deuxième chose j'insiste c'est faire communauté le digital le permet aujourd'hui voilà à la fois pour sensibiliser pour expliquer comment agir et mettre en ligne ces différents contenus avec toutes les parties prenantes que nous sommes là c'est possible voilà mot de la fin Arthur Dreyfus merci encore pour votre accueil j'avais été très court au début sur équiper connecter former je pense qu'à la suite de cette heure de discussion c'est financer continuer et co-construire et je crois que on est vraiment tous dans le même bateau et je crois aussi qu'on peut être fier du chemin parcouru depuis dix ans collectivement on sait qu'il y a encore beaucoup à faire mais si les ressources dans toutes les collectivités sont celles exprimées par vous deux ce dont nous ne doutons pas nous sommes convaincus que nous allons en même temps que terminer l'investissement dans les infrastructures qu'il n'y aura plus d'exclus du numérique d'ici deux trois ans et bien merci beaucoup à tous et merci à tous aussi qui nous avez écoutés à très vite pour continuer ces réflexions autour de l'inclusion numérique dans les territoires à très vite à très vite